bonjour les enfants comment allez-vous aujourd'hui moi je vais très bien j'espère que vous n'avez pas oublié les conseils que je vous avais donné la dernière fois voilà c'est très bien c'est à dire rester à la maison se laver fréquemment les mains et surtout les enfants le plus important révisez vos leçons il faut les réviser parce que le concours s'approche n'oubliez pas que vous avez un concours à faire donc ce confinement ce n'est pas du tout ce sont pas du jour des vacances mais on est obligé de rester à la maison à cause du du coronavirus donc on reste à la maison on ne sort pas et on se lave fréquemment les mains et ensuite on révise ses leçons pour le concours qui va venir bien on va faire aujourd'hui une leçon de mathématiques mais comme vous le savez pour faire une leçon de mathématiques il faut quoi il faut faire ce qu'on appelle le calcul mental voilà le calcul mental et pour faire un calcul mental qu'est ce qu'il faut les enfants il faut la doise la crème vous êtes prêts c'est parti dans une classe dans une école pardon il y a cinq classes de 24 élèves chacune dans une école il y a cinq classes de 24 élèves chacune combien d'élèves compte cette école combien d'élèves compte cette école très bien les enfants très bien deuxième situation en commerçant reçoit 75 sachets de riz pessimatique vous aimez bien manger donc en commerçant reçoit 75 sachets de riz pèsant chacun 5 kg quelle est la masse totale du riz quelle est la masse totale du riz très bien les enfants très bien les enfants voici maintenant on va voir un peu ce que vous avez fait sur les ardoises voilà pour le premier 24 élèves x 5 c'est à dire le nombre d'élèves dans une classe multiplié par le nombre de classes 5 ça fait 120 élèves très bien les enfants et la deuxième situation 75 kg x 5 ce qui va donner 375 kg bravo les enfants on voit que vous avez maîtrisé vos tables de multiplication la table de 5 en tout cas c'est maîtrisé donc j'espère que les autres tables sont maîtrisées encore on va continuer maintenant avant de compte de commencer la leçon qui peut me rappeler votre dernière leçon la dernière leçon de calcul qui peut nous rappeler cela bravo les enfants c'était la vitesse moyenne c'était la vitesse moyenne bien on va voir si vous n'avez pas oublié un tout petit peu la vitesse moyenne bien une voiture a parcouru 135 kilomètres en une heure et 30 minutes une voiture a parcouru 135 kilomètres en une heure et 30 minutes quelle est sa vitesse moyenne les enfants très bien très bien comment vous avez fait voilà donc on rappelle d'abord vitesse quand le temps c'est à dire la durée en heure et 1 minute il faut la convertir à 1 minute et dans ce cas on prend la distance parcourie on multiplie par 60 et on divise par le temps en minutes voilà donc ça va donner une heure 30 minutes égale à 60 minutes plus 30 minutes qui est égal à 90 minutes donc sa vitesse moyenne et 135 et la distance on va multiplier par 60 et on divise par le temps 90 donc sa vitesse moyenne est de 90 km à l'heure très bien les enfants on continue on continue les enfants voici l'autre situation pour aller à son village où ça roule à une vitesse de quatre minutes kilomètres à l'heure il fait deux heures de route calculer la distance parcourie la situation aujourd'hui nous allons voir la distance parcourie excusez moi un peu aujourd'hui c'est la notre nouvelle leçon c'est comment calculer la distance il est important aussi de savoir comment on calcule la distance parcourie bien voici la situation pour aller à son village où ça roule à une vitesse de quatre-vingt-dix kilomètres à l'heure il fait deux heures de route calculer la distance parcourie pour aller à son village moussa roule à une vitesse moyenne de quatre-vingt-dix kilomètres par heure il a fait deux heures de route calculer la distance parcourie les enfants que représentent quatre-vingt-dix kilomètres bravo bravo et que représentent deux heures bravo donc voici la réponse quatre-vingt-dix kilomètres et la vitesse moyenne par heure moussa a mis deux heures c'est la durée c'est à dire c'est le temps du parcours donc la distance est de quatre-vingt-dix kilomètres fois deux c'est égal à 180 kilomètres parcourie donc la distance ici est de 180 kilomètres alors comment on calcule maintenant la distance distance est égale à vitesse un kilomètre fois temps en heure exacte c'est à dire que là il n'y a pas du tout deux minutes c'est heure juste c'est l'heure juste donc pour calculer la distance on prend la vitesse un kilomètre multiplié par le temps en heure seulement bien on passe à la deuxième situation formule de calcul de distance distance égale à vitesse fois temps en heure voilà c'est ici dc distance égale à v vitesse un kilomètre fois t temps en heure ou durée comme vous voulez continuons maintenant voici la deuxième situation d'apprentissage Ahmed parcours une distance à la vitesse de 80 kilomètres par heure en une heure et 30 minutes quelle est cette distance c'est à dire que Ahmed avec sa voiture il a fait une heure 30 minutes pour parcourir une distance sa vitesse est de 80 km à l'heure quelle est cette distance qu'il a parcouru combien de kilomètres il a fait très bien les enfants que représente 80 km à l'heure c'est la vitesse que représente une heure 30 c'est le temps oui c'est le temps du parcours la durée du parcours là qu'est ce que vous remarquez ici les enfants le temps ici qu'est ce qu'on remarque très bien le temps n'est pas un heure exacte le temps ici à une heure et à une minute dans cette condition qu'est ce qu'on fait et bien le temps ici exprimé à une heure et à une minute il faut donc convertir le temps à une minute puis on divise par 60 voilà il faut convertir le temps en minutes puis on divise par 60 donc une heure 30 minutes égal à 90 minutes donc distance est égal à 90 minutes non 80 km pardon multiplié par 90 et le tout divisé par 60 donc 80 c'est la vitesse 90 c'est le temps et on divise par 60 donc la formule est distance est égal à vitesse un kilomètre fois temps en minutes divisé par 60 ça c'est quand le temps est en heures et en minutes bravo les enfants faut bien retenir cette formule on va revenir sur ça après qu'avez vous retenu maintenant de la la façon qu'est ce que vous avez retenu très bien les enfants très bien les enfants voilà on a retenu donc vous avez retenu que pour calculer la distance parcourie quand la durée du parcours est exprimé un nombre exact d'heures c'est à dire un heure juste il n'y a pas de minute on multiplie la vitesse par le nombre d'heures c'est tout donc distance est égal à vitesse un kilomètre fois temps en heure juste mais deuxièmement pour calculer la distance quand le temps mis est exprimé en heures et en minutes alors là il faut d'abord convertir ce temps en minutes ensuite on multiplie la vitesse par le temps en minutes et on divise par 60 voilà donc d distance est égal à vitesse fois temps en minutes le tout divisé par 60 exactement donc on rappelle que la première fois la durée c'est à dire le temps est en heure exacte donc qu'est ce qu'on fait vitesse fois temps distance est égal à vitesse fois temps quand le temps est en heures mais quand le temps est en une heure et en minutes on convertit l'heure d'abord en minutes puis on prend la vitesse on multiplie par le temps en minutes et on divise le tout par 60 très bien maintenant on va s'exercer un peu vous êtes prêts les enfants on y va voici un exercice on va essayer de compléter le tableau on a ici les vitesses on a une durée il faut calculer la distance donc une voiture a parcouru 90 km en deux heures et dix minutes quelle est la distance parcourie voilà vous avez aussi encore une vitesse de quatre vingt deux 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 cinq quinze kilomètres à l'heure en trente minutes quelle est la distance parcourie là nous avons une vitesse 120 km à l'heure en trois heures et vingt minutes quelle est la distance parcourie et ici ça doit être un marcheur il a marché pendant une heure trente minutes à la vitesse moyenne de quatre cinq kilomètres à l'heure quelle serait donc la distance parcourie allez donnez-moi vos réponses les enfants pour le premier cas qu'est-ce qu'on fait le temps est une heure et une minute on convertit en minutes très bien puis on divisera le tout par 60 voilà donc pour le premier cas la distance est de quatre vingt quinze kilomètres parce qu'on a converti le temps en heures le temps en minutes puis on a multiplié par la vitesse et on a divisé par 60 voilà le résultat qu'on a obtenu voilà donc le premier cas c'est 195 kilomètres le deuxième 37,5 kilomètres le troisième a fait 4,5 le quatrième a fait 400 kilomètres le troisième pardon et le quatrième 6,75 kilomètres comme distance bien maintenant attention il y a une petite note petite chose à retenir les enfants qui va peut-être vous aider alors à noter que lorsqu'on a 30 minutes on peut les remplacer par 0,5 parce que 30 c'est une demi-heure n'est-ce pas donc 1,5 c'est 0,5 très bien donc exemple si vous avez 1h30 vous pouvez remplacer par 1,5 heures donc ce qui va nous donner pour l'autre activité pour l'autre exercice donc 4,5 kilomètres fois 1h30 on peut l'écrire 4,5 fois 1,5 parce qu'on a remplacé 1h30 ici par 1,5 heures et là on n'a plus besoin de convertir en minutes ou de diviser par 60 on le fait directement comme ça et on trouve le résultat 6,75 qu'on avait trouvé là-bas après avoir converti en minutes donc on peut ne pas convertir en minutes si on connaît les façons de donc je vais vous en donner quelques-uns retenez bien 30 minutes on commence d'abord par le plus petit 15 minutes c'est un quart d'heure 15 minutes c'est un quart d'heure et un quart d'heure représente 0,25 donc si vous avez 2 heures 15 minutes vous pouvez écrire 2,25 voilà 30 minutes c'est une demi-heure donc c'est 0,5 comme je viens de vous le montrer ici donc si vous avez 1h30 c'est 1,5 heures et 3 quarts d'heure les enfants ça va donner combien ? c'est à vous de me le donner 3 quarts d'heure n'oubliez pas 1 quart d'heure c'est 0,25 3 quarts d'heure bravo les enfants bravo c'est 0,75 effectivement 0,75 donc si vous avez 1h45 on peut le remplacer par 1,75 bravo les enfants la leçon est à présent terminée et je vous dis à bientôt Inch'Allah et n'oubliez pas encore une fois le coronavirus est là c'est un très grand danger restez chez vous dites à vos parents aussi de rester à la maison bien entendu après le travail et tout ça donc merci beaucoup et lavez vous les mains lavez vous les mains régulièrement les enfants et réviser vos ressorts s'il vous plaît donc voilà conseillez tous vos proches les parents les cousins et autres de faire très attention à cette maladie qui est là et qui nous a privé de l'école qui nous prive des visites aux parents et tout donc soyez sages les enfants et restez à la maison respectez les consignes de tes parents surtout et merci au revoir à bientôt Inch'Allah